Je m'appelle Sœur Josèque Marie Chana'a, je suis une sœur de la charité de Los Anzons. Je suis à Damas depuis cinq ans. Et depuis quatre ans, je travaille avec les déplacés et les réfugiés, les familles appauvries. Elles sont autour de 745 familles. Alors, ces familles, nous allons chez eux pour les aider. Et deux fois, ces familles viennent chez nous aussi. J'ai un groupe avec moi qui travaille de 24. On est quatre religieuses, deux prêtres et 16 laïcs qui nous aident. Alors, on se réunit une fois tous les deux mois pour une heure de prière et puis pour partager aussi leur repas. On se sent en famille avec ces jeunes et avec, bien sûr, les sœurs. Nous sentons combien les familles, quand on les visite, ou bien quand elles viennent chez nous, comme ils sont heureux. Alors, ils nous disent que Dieu est père. Malgré ce que nous vivons des choses dures, Dieu est avec nous. Dieu s'occupe de nous à travers vous. Et puis, il y a plusieurs réflexions qui ont été dites à ce sujet. Et on sent qu'à travers la souffrance, à travers tout ce que nous vivons, de manque, et donc, il y a la main de Dieu avec nous. Et je dis aussi une chose importante, que Dieu tire le bien du mal. Donc, nous travaillons aussi avec l'église locale, étroitement, avec l'enseigneur Rapsi, qui nous signe toujours les demandes que nous faisons pour les organismes. une fois avec le Père Samir, avec presque tout le monde. Nous faisons aussi le nom apostolique, aussi nous aide dans ce sens. La mission pontificale au Liban nous soutient. Et puis, nous faisons des projets pour ces gens-là, des projets de lait. Ça fait presque deux ans que je fais un projet de lait pour donner à manger à 700 enfants. Nous avons fait des projets de la Grèce, aussi pour donner à toutes ces familles, les 745 familles, pour les occasions des fêtes, aussi nous faisons des projets d'habits. Par exemple, pour ce Noël 2014, nous avons fait un projet de 800, nous avons habillé 800 enfants, primaires, complémentaires. Je suis heureux, vous allez voir les photos avec vous, ce que je vous ai donné. Donc, nous travaillons, c'est vrai, on se fatigue, c'est vrai, on se donne, mais nous sentons la joie en servant nos frères. Vraiment, on dit merci, c'est bien. Et je dis, Père Alimpa, vous êtes un témoin du Christ parmi nous, parce que vous répondez toujours à nos demandes. Vous nous aidez beaucoup. Vous n'imaginez pas combien des familles sont heureuses de recevoir un petit somme, un petit somme pour le loyer, pour manger, pour leurs besoins. Vous ne pouvez pas imaginer. Votre soutien est très, très précieux pour nous. Que le Seigneur vous donne la santé à vous, à tous les bienfaiteurs, à toutes les personnes qui vous aident. Le Seigneur, vraiment, ce que vous faites, c'est un reflet de ce que vous vivez intérieurement, de ce que le Seigneur vous pousse à faire. C'est l'Esprit Saint en vous. Notre merci, c'est une prière. Aussi, c'est le Seigneur qui vous dit merci à sa manière. Nous, nous sommes pauvres, on ne sait pas comment vous dire merci. Mais c'est le Seigneur qui fait tout à travers vous, à travers nous. Grand merci pour votre soutien. Grand merci pour tout ce que vous faites pour la Syrie, pour vraiment soutenir les familles en Syrie. Grand merci. Je voudrais m'adresser à l'Église en détresse. Je voudrais lui dire grand, grand merci pour tout ce que vous faites pour la Syrie. Aussi, au bienfaiteur qui vraiment soutient l'Église en détresse et qui nous aide. Je voudrais aussi, pour le 2015, vous demander aussi de continuer votre aide pour nous en Syrie, parce que les familles ont besoin d'être soutenues. Nous comptons sur vous, nous comptons sur votre aide. Grand, grand merci que le Seigneur vous accorde toujours la santé, le bienfait, et soit toujours avec vous, par son esprit et son aide. Sous-titrage ST' 501